A la fin du tour de jeu, une fois que les paiements ont été faits et que les bidoux restant sur les cartes activités ont été évacués, chaque joueur va avoir la possibilité d'exprimer sa satisfaction ou son insatisfaction par rapport à le déroulement du tour du jeu, donc en tant que joueur dans son rôle. Donc pour cela il dispose d'une carte, donc sur un côté elle est verte avec la mention satisfait et sur l'autre côté elle est rouge avec la mention pas satisfait. Donc le joueur décide individuellement s'il va afficher le fait qu'il est satisfait ou s'il va afficher le fait qu'il n'est pas satisfait. Donc chaque joueur fait cela. Pour éviter qu'éventuellement ils s'influencent les uns les autres, on peut leur demander de le faire de manière masquée et de maintenir la main sur la carte et quand tout le monde est prêt à dévoiler sa carte, on retire. Et donc ça va permettre de lancer la discussion donc bilan après un tour de jeu, en commençant par ce point là finalement, demander à chacun de s'expliquer dans un temps limité, on peut laisser une ou deux minutes, pourquoi il est satisfait, pourquoi il n'est pas satisfait.